Que diriez-vous de rendre un homme totalement accro ? Aimeriez-vous que cet homme que vous aimez soit complètement à vos pieds ? Ou en tout cas qu'il ait le comportement que vous aimeriez qu'il ait ? Comment avoir le contrôle sur tous les hommes que vous rencontrez, que vous fréquentez afin d'avoir une vie sentimentale épanouissante ? Si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont écrit pour me dire « Alex, je ne comprends pas. Cet homme ne me témoigne pas d'amour. Comment le rendre accro ? » Vous seriez extrêmement surprise. Depuis 2007, plus de 6 000 femmes m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, au travers de cette expérience, j'ai envie de vous livrer tous mes conseils. On va revoir ensemble trois grandes vidéos. La première, celle d'aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que les hommes veulent. Parce que si vous êtes capable d'entrer dans sa tête, alors vous aurez accès à son cœur. Vous aurez également accès au fait qu'il veuille s'engager dans la relation, qu'il vous chérisse, qu'il vous donne tout ce que vous méritez. Dans la deuxième vidéo, on va voir ensemble ce qu'il vous manque. Il n'y a qu'un seul ingrédient qui va vous aider à faire changer l'ensemble de vos relations avec les hommes. Vous allez voir qu'avec cet ingrédient que j'ai transmis à toutes les femmes que je coache, tout va changer. Et dans la troisième vidéo, on va voir comment passer à l'action. Vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin d'une aide précise. Et c'est mon rôle en tant que coach que de vous accompagner. Alors les hommes sont un peu jaloux parce que je vous livre des secrets qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Mais prêtez bien l'oreille, prenez des notes. Et si vous avez la moindre question, il vous suffit de commenter cette vidéo. Alors concrètement, que veulent les hommes ? Vous en avez assez de ces histoires éphémères. Vous en avez assez de ces débuts de relations qui s'arrêtent tout aussi vite. Je sais mesdames que vous avez envie de vivre une vraie vie de couple. Que vous avez vraiment envie d'être amoureuse et heureuse. Mais vous avez du mal à comprendre les hommes. Et c'est normal. Moi, il m'a fallu plus de 10 années d'expérience, des milliers de coachings pour arriver aux conclusions que je vais vous présenter dans ces prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux points essentiels. ce que veulent les hommes, ce dont ils ont vraiment besoin. Ce n'est pas que moi qui vais le dire, même si j'en suis un. Mais j'ai demandé à toutes les personnes que je coache, j'ai demandé aux gens autour de moi de m'expliquer ce qu'ils attendaient d'une femme. Et la réponse est basique. La réponse est simple. Aujourd'hui, les hommes veulent une femme capable de leur apporter du bonheur, de la simplicité dans leur quotidien, une épaule, du sourire, de la complicité et surtout de l'attraction. Ça veut dire que les hommes aujourd'hui, ils sont comme vous. Ils ont envie de vibrer. Ils ont envie de croquer la vie à pleines dents, mais aussi parfois de relâcher la pression, de savoir qu'une micro petite routine pourra convenir à la relation. Contrairement à ce que vous pensez, mesdames, les hommes n'ont pas de trop grandes attentes. Ils veulent de la simplicité, du bonheur et surtout ils veulent une femme qui sera capable de les comprendre. Vous me direz, Alex, c'est exactement ce que je fais depuis des mois et des années. Et pourtant, ça ne marche pas. Et je serai d'accord avec vous. Au fur et à mesure des années, je me suis dit que c'était trop simpliste ce raisonnement. Les hommes ont aussi besoin, et là, je veux vraiment que vous m'écoutiez, mesdames. Les hommes ont besoin d'un défi. Nous avons en nous des gènes de reproduction animale. Chez l'être masculin, c'est important qu'il y ait toujours cette notion de défi, d'inaccessible chez tous les êtres humains en réalité. Mais encore plus chez les hommes, on va toujours chérir ce que l'on n'a pas. Alors si vous vous demandez aujourd'hui, mesdames, ce que les hommes veulent, c'est à la fois la simplicité, toutes les valeurs qu'on a reçues de la part de nos parents, de nos grands-parents, de la société, mais en même temps, ce que personne n'ose avouer. Un homme a besoin d'un défi. Un homme a besoin d'une femme fatale. Un homme a besoin d'une femme qui sera toujours, entre guillemets, inaccessible. Et à partir de cet instant, vous allez voir que toutes vos relations amoureuses vont changer. Toute votre séduction va évoluer. Parce que vous aurez ce petit plus que les hommes recherchent et que personne n'assume en réalité. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'avant vous, j'ai accompagné plus de 6 000 femmes. Plus de 6 000 femmes à qui j'ai parlé, donné des solutions, testé et mis en place des actions précises. Donc, si aujourd'hui vous arrivez à accepter cette situation, de vous dire, finalement un homme n'a pas besoin d'entendre tout le temps que vous l'aimez. Il n'a pas besoin de savoir que vous êtes attiré par lui. Mais il doit absolument vous mettre sur un piédestal. Il doit se dire que vous êtes différente. Et à partir de cet instant, vous aurez des relations amoureuses qui vont couler de source. Alors mesdames, vous connaissez désormais les deux antagonistes. A la fois un homme veut de la simplicité, il veut de l'amour. Mais il a aussi besoin d'un défi. Il a aussi besoin d'avoir une femme fatale. Pas toujours facile à mettre en place. Pas toujours facile à appliquer. J'aimerais quand même vous parler de l'anecdote du Sprite. Pendant très très longtemps, je me suis refusé de parler de moi. De ma vie personnelle, de ma vie sentimentale. Je prenais des exemples de coaching. Mais aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle en coaching, les femmes me disent « Mais Alex, pourquoi tu n'as pas fait une vidéo dessus ? » Ça me parle vraiment. Je me suis dit que vous méritiez, parce que vous êtes inscrite à ce programme. Je sais que vous allez passer à l'action. Vous méritez que je vous parle de cette anecdote du Sprite. Je vais vous expliquer comment on peut faire tomber un homme amoureux par ses besoins inconscients. Alors mesdames, je vous avais promis de vous parler d'une expérience personnelle. Comment on a réussi à séduire votre coach préféré ? Je vais vous raconter comment ma compagne a réussi, grâce à un ingrédient, à me séduire. Une canette de Sprite. Je vais vous raconter comment, inconsciemment, je me suis rendu compte qu'elle avait réussi à entrer dans mon cerveau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui vous perturbe le plus, mesdames, c'est la période de la rencontre. Et donc, avec ma compagne, on était en train de se découvrir. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je me rendais compte qu'elle avait toujours une canette de Sprite dans le frigo, alors qu'elle n'en buvait pas. Et je me suis demandé un soir, en rentrant dans ma voiture, pourquoi ? Et je me suis aperçu qu'en réalité, elle avait compris mes attentes. Parce qu'à chaque fois qu'on allait au restaurant ensemble, comme je ne bois pas d'alcool, je prenais du Sprite. Et en allant chez elle, elle avait toujours une petite attention pour moi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. C'est tout simplement le livre le plus vendu au monde en matière de vie sentimentale. Dans ce livre, Gary Chapman exprime en fait les 5 manières d'aimer une personne. Et je me suis rendu compte qu'elle avait extrêmement compris ma personnalité. En fait, ce qu'elle avait réussi à faire, c'était à créer chez moi un sentiment de bien-être. Quand j'allais chez elle, c'était comme si j'étais chez moi. Et elle a réussi à faire en sorte d'avoir des petites attentions qui inconsciemment ont créé chez moi l'envie de la séduire. Donc, on arrive à cette notion importante parce que je vous dis souvent, mesdames, qu'il ne faut pas être en attente, pas être en demande. Et là, vous allez me dire, oui, mais Alex, si j'en fais trop pour lui, comme cette canette de Sprite, est-ce qu'il ne va pas me considérer comme acquise ? La réponse est oui, si derrière, il ne vous séduit pas. Donc, ma réaction première, ça n'a pas été de me dire, oh, elle est acquise, je vais me désintéresser d'elle. Non, je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi la surprendre ? Et à partir de cet instant, c'est là où la relation a démarré, c'est là où la séduction s'est concrétisée en un partage, une passion, une envie de se retrouver parce que finalement, on avait envie de se faire plaisir mutuellement. Et c'est là la séduction. Si vous avez l'impression que vous êtes dans un jeu un petit peu égoïste où vous vous donnez à l'homme, où vous allez réfléchir à chacune de ses attentes, vous n'arriverez pas à conclure une relation stable. En revanche, si cette sensation inconsciente de répondre à ses besoins, ses besoins à lui, pas vos besoins à vous, ses besoins à lui, alors vous allez pouvoir créer une relation vraiment idéale et surtout une séduction où vous allez le rendre accro parce qu'il va se rendre compte que quand il n'est pas avec vous, il n'a pas les mêmes attentions, il n'a pas le même partage, il n'a pas le même rire tout simplement parce que vous êtes unique et que vous avez laissé votre personnalité au service de la séduction. Alors mesdames, j'ai une phrase à vous dire aujourd'hui. Quel que soit ce que cet homme vous a dit, même s'il vous a dit, tu ne m'attires pas, même s'il vous a dit, tu n'es pas pour moi. Quoi qu'il se passe, vous pouvez aujourd'hui faire en sorte qu'un homme tombe amoureux. Mais pour cela, vous devez accepter deux choses. Premièrement, d'aller dans ses besoins inconscients, comme on vient de le voir avec cette anecdote du Sprite. Et deuxièmement, d'accepter d'être une femme fatale, d'être un défi, d'avoir plus confiance en vous et d'investir sur votre personne, d'investir sur votre développement personnel. Parce que là, plus rien ne pourra vous arrêter. Non seulement vous aurez l'homme que vous voulez, vous aurez la relation que vous voulez et vous aurez le bonheur que vous méritez. Alors mesdames, vous avez vu avec ces expériences que je viens de vous raconter, que je crois énormément en votre capacité, je dirais même à votre personnalité. Je crois en votre personnalité de séduire, d'attirer, de comprendre les hommes, de pouvoir en fait vous mettre en valeur, vous révéler et montrer en quoi vous êtes différente. Parce qu'aujourd'hui, sur Terre, on est plus de 7 milliards. Pourquoi cet homme devrait vous choisir vous et pas une autre ? Alors vous me direz, oui mais Alex, et moi dans ce cas-là, moi aussi j'ai besoin d'être séduite. C'est vrai. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez à répondre aux besoins d'un homme, généralement, il va également s'employer à vous séduire. C'est vrai que certains hommes se tourneront les pouces, certains hommes ne viendront pas vers vous directement. Mais la majorité des hommes vont chercher à vous charmer parce qu'ils vont se rendre compte de votre valeur inestimable. Et pour y arriver, il faut mettre votre personnalité en avant, vos envies, vos besoins. Vous devez avoir des idées, vous devez vous lâcher. Quoi que la société vous ait enseigné, quoi qu'on vous y ait dit. Aujourd'hui, tout a changé, tout évolue. Et vous avez le droit au grand amour. Pour rendre cet homme accro, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser parler votre personnalité. Dans la prochaine vidéo, je vais également vous apprendre à prendre de la distance. Parce que laisser parler sa personnalité, c'est bien. Mais parfois, il faut aussi en faire en sorte que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Vous allez voir que tout vient du cerveau, encore une fois, humain. J'aimerais concluir cette vidéo en vous parlant d'une expérience. C'est une jeune femme que j'ai coachée, Mylène, qui m'a dit « Alex, j'ai rencontré un homme, j'ai beau tout faire pour lui, j'ai beau lui mettre, j'ai beau lui parler, j'ai beau mettre en place de nombreuses actions, je n'arrive pas à le conquérir. Je l'aime plus que tout, est-ce que tu peux m'aider ? » C'est une situation que je vois fréquemment. Et ce que je lui ai conseillé, c'est très simple. Je lui ai demandé « qu'est-ce que tu ne fais pas ? » Regarde ce que tu ne fais pas aujourd'hui pour lui. Et essaye de miser sur cette dynamique. J'en reviens à ce bouquin, Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'aimer une personne. Demandez-vous « est-ce que vous aimez pour vous ? » Parce que ce qui s'est passé avec cette jeune demoiselle, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait tendance à absolument parler, parler, parler. Elle voulait s'exprimer sur ses sentiments. Mais elle n'avait pas compris que ce n'était pas le langage de l'homme. Souvent, nous les hommes, on est beaucoup plus pragmatiques. On est vraiment dans les gestes. Et elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, elle avait une barrière. Elle aimait tellement cet homme, elle l'admirait tellement, qu'elle n'arrivait pas à créer de connexion physique par ce qu'on appelle le kino. Le kino, c'est l'art du toucher. Donc, je lui ai imposé de toucher cet homme, que ce soit quand il se faisait la bise, de mettre de l'énergie, d'aller arriver, de lui faire un gros hug, un petit câlin, et de lui montrer qu'elle était dynamique. Puis, à un moment donné, ils se sont baladés, et elle a commencé à réussir à créer cette attraction, notamment en mettant sa main dans le bas du dos. C'est un endroit qui est très important pour l'homme. Ça signifie protection et surtout amour, mais pas amour au sens couple. Amour au sens, je suis là. Voilà, je suis connecté à toi en réalité, par ces petites actions. Et par le fait qu'à un moment donné, lorsqu'ils se sont faits un petit câlin, elle a mis sa main dans ses cheveux et puis elle a commencé à jouer avec ses cheveux. Donc, vraiment, cette dynamique de jeu, d'attraction est très importante en matière de séduction. Elle a réussi à répondre aux besoins de cet homme et elle s'est rendue compte qu'elle avait mal communiqué depuis le départ. Peut-être, est-ce votre cas également ? Peut-être que vous n'avez pas encore ciblé la micro-petite action qui va faire changer votre situation de séduction. Mais vous avez aujourd'hui toutes les informations nécessaires pour vous pencher sur cette dynamique de que veulent les hommes. Comment charmer cet homme qui vous tient vraiment à cœur, celui qui vous plaît vraiment et pour lequel, ou plutôt avec lequel, vous allez vivre une histoire fantastique. Mesdames, c'est le moment aujourd'hui de partager cette vidéo parce que plus vous allez les partager à vos amis et plus vous allez pouvoir passer à l'action également de votre côté. Vous allez modifier votre environnement. Et puis comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Alors, partagez cette vidéo. Mettez-vous dans les dispositions où les hommes n'auront plus aucun secret pour vous et pour vos amis. Soutenez-vous. Vous allez vous serrer les coudes et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Dans les prochains jours, vous allez recevoir une vidéo extrêmement importante. Je vais vous présenter l'ingrédient, ce qui va vraiment faire en sorte que cet homme vous voit comme un défi. Et vous le savez, j'en ai parlé, son instinct animal est très important. Plus vous allez être un défi et plus cet homme aura envie de vous chérir. Regardez bien vos emails, partagez cette vidéo et surtout à partir d'aujourd'hui, n'écoutez plus ce que les autres disent. Écoutez-vous. A très bientôt les amis. Ciao, ciao.